Bonjour à tous, c'est AurelVAC38 et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de MetroVire RetroGaming de plusieurs semaines et non pas de la semaine. Donc je suis assez content de pouvoir vous annoncer que je suis papa, donc forcément vous l'avez vu, j'étais un petit peu plus absent les quinze années jours. Donc on va essayer de faire une petite vidéo présentation des petites choses simples que j'ai pu trouver. Il y a pas mal de lots sympas qui arrivent, enfin de lots plutôt de jeux à l'unité puisque ce sont des jeux plutôt rares. Donc je vais d'abord vous montrer dans cette vidéo des choses plus classiques. que j'ai pu trouver là en trois semaines en gros et du coup après je rassemblerai parce que tout n'est pas encore arrivé, je rassemblerai les gros lots et je ferai une vidéo donc avec que des gros 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 lots, des choses très sympas et que je pense vous aimerez autant que moi. Voilà donc du coup on commence tout de suite, alors ça c'était juste pour vous faire une petite introduction. On commence tout de suite avec deux petites choses que j'avais trouvé donc en vide grenier. D'abord le NES Advantage, donc la manette, le gamepad du moins qui fait un peu arcade pour la NES. Donc je l'ai payé une dizaine d'euros, le problème, donc il est en loose, vous voyez donc il n'y a pas de boîte, pas de notice. Le problème c'est que les boutons en fait ont vraiment du mal. Pour ceux qui connaissent un petit peu le démontage et le nettoyage d'intérieur des appareils, il y a en fait sous les boutons poussoirs comme ça une sorte de petit cache caoutchouc qui fait contacteur et les deux sont très abîmés donc j'ai vu que ça se changeait donc je l'ai changé par la suite. Là du coup c'est quasiment injouable, il faut appuyer tellement fort pour jouer que du coup le côté arcade où vous mitraillez le bouton ça ne marche pas. Donc c'est un petit peu dommage, donc c'est réparable évidemment, ça ne coûte que dalle, c'est quelques centimes d'euros, plus l'envoi ça va faire 4 euros à tout casser, mais je le ferai plus tard et pour l'instant c'est plutôt pour la déco. En tout cas elle est très propre, je l'ai entièrement nettoyé, elle était un peu crade, donc tout va bien, il ne manque rien, c'est du très bon état mais il manque voilà, c'est deux petits trucs en plastique de rien du tout, en caoutchouc là et du coup forcément c'est inutilisable. A la même personne j'ai trouvé, et je vous le montre vous voyez puisque c'est du loose, c'est assez rare mais c'est vrai que vous voyez j'en ai quand même quelques-uns ici, j'ai trouvé donc le Kid Icarus qui est un jeu de plateforme où vous jouez un ange qui doit aller, je ne sais plus s'il doit sauver quelqu'un ou pas, en tout cas il doit sauver le monde déjà ça c'est sûr, et il doit combattre les forces du mal avec pas mal de petits, bah côté plateforme classique, pas mal de petits monstres dans tous les sens qui sautent, qui traversent l'écran à une vitesse folle, qui, enfin en gros comme tous les jeux arcade de l'époque, jeux plateformes, vous passez votre temps à apprendre par coeur les niveaux sinon vous n'arrivez pas au bout, du moins quand vous n'êtes pas un hardcore gamer pardon, ce qui est mon cas. Voilà donc très bon jeu, et je l'ai eu pour 10€ aussi, alors ça en vaut une quinzaine, une vingtaine, ça dépend un peu en fait de la chance que vous avez sur Ebay et autres. Donc là 10€ c'est la moyenne base donc c'est plutôt honnête. Lui c'est pareil, vous arrivez à le trouver dans les 15€ aussi, donc là en fait comme j'ai acheté ça, plus deux trois autres jeux que j'ai d'ailleurs pas gardé, en fait je les ai eu un peu moins chers, il m'a fait une remise à la fin donc on va dire entre 10 et 15, sachant que celui-ci je l'ai vu dans un cache converter qui a ouvert à Monténémar donc dans la Drôme, pas très loin de là où je suis, et ils en avaient un en boîte à 15€ donc si j'avais attendu un petit peu j'aurais eu le même en boîte. En même temps la boîte j'aurais pas su quoi en faire puisque ça prend de la place et la boîte est grosse donc finalement c'est pas plus mal comme ça. Voilà donc c'était pour vous montrer les petites choses en loose que j'ai pu récupérer atypiques mais sympatoches. On reprend donc comme d'habitude sur mon cher bureau, je vais juste allumer ici pour qu'on voit un petit peu mieux et je décale. Et donc d'abord, une fois n'est pas coutume, deux boîtes. La première donc que j'ai eu pour moins de 10€, c'était donc sur le bon coin donc pas de frais de port. C'est donc la boîte de Conker's Pocket Tales qui est donc la série du fameux Conker's Bad Furley qui est si chère sur une liste de 64. Celui-ci vaut pas grand chose, il vaut une vingtaine d'euros environ. Alors il manque la cale et il manque le jeu, il y a juste la notice et le truc que j'avais contre l'épilepsie là comme d'hab. Et c'est plutôt très bon donc c'est pour ça que je l'ai pris. En fait je l'ai pris avec d'autres choses que je ne vous en trouverai peut-être pas aujourd'hui. On va voir parce que c'est du coup des choses de qualité on va dire. En tout cas voilà donc c'est une boîte qui ne sert à rien pour l'instant. J'ai déjà trouvé le jeu pour 2€ sur Ebay. Je ne vous en trouverai pas forcément parce que ça n'a pas d'intérêt. Donc j'ai récupéré une cale en fait d'un jeu que je n'aime pas, un jeu de sport à la con. Je la mettrai dedans et du coup le jeu quand il arrivera au moins il sera complet. Et on passe à la suite parce que de la même façon la même personne s'est débarrassée de ça pour 2€. C'est donc la boîte de Illusion of Time sur Super NES en état correct on va dire. Il y a la cale mais il n'y a pas de notice puisque comme vous le voyez là avec l'autocollant jaune c'est la version vendue avec le guide. Donc le guide fait office de notice et il n'y a pas le jeu. Donc trouver le jeu c'est environ 20-30€. Plutôt 20 que 30 d'ailleurs quand vous cherchez bien parce qu'on trouve plus mais il faut être patient comme d'habitude. Je vais essayer de refermer ça tranquillement. Donc le guide par contre est plus cher lorsque vous l'achetez en loose. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais me débrouiller. Peut-être que je prendrais la version avec notice parce qu'il existe une version sans guide avec notice. Donc je ne sais pas encore exactement comment on va faire. Mais dans tous les cas voilà assez content parce que 2€ une petite boîte en état correct. Quand elle sera dans un plastique elle sera bien droite et il n'y aura pas de soucis. Donc c'est toujours cool. Voilà. On continue avec un seul jeu NES mais complet en boîte et en excellent état. C'est donc le Donkey Kong Classics. Donc en version classique série comme vous voyez. C'est donc le jeu qui reprend Donkey Kong 1 et 2 qui sont les prémices de Mario et les prémices de Donkey Kong. Puisque dans ce jeu là alors comme vous le voyez ici si vous avez environ la petite trentaine comme moi vous allez connaître. Pour les autres vous découvrez on est en fait sur un jeu. Alors je vais changer de main pour vous montrer voilà. On est sur un jeu on le voit ici Donkey Kong 1 où en fait Mario avec un petit marteau devait éviter les objets que Donkey Kong balance. Pour aller sauver non pas la Princess Peach mais Pauline. Puisqu'à l'époque c'était Pauline. Et dans le 2 c'est l'inverse c'est le fils de Donkey Kong. Donkey Kong Junior et non pas Didi ça n'a rien à voir. Donkey Kong Junior qui doit aller justement sauver son père emprisonné par Mario. Qu'on voit ici en tout petit en fait. Donc c'était la belle revanche pour éviter les côtés trop classiques et trop toujours aux mêmes histoires. Ils ont fait l'inverse dans le 2. Donc les deux sont regroupés dans ce jeu là. Je vais vous montrer donc tout y est. Alors de la même façon vous savez c'est toujours vachement dur de vous ouvrir un jeu. Lorsqu'on est à une seule main. Donc voici le jeu en très bon état. On a bien... En fait la notice était un peu cornée donc elle a tendance à bloquer. On a bien donc le truc en plastique. J'ai mangé une langue qui est bien du Nintendo d'origine. Et la notice qui elle vous voyez il faut que je la repasse. Alors petite astuce si vous ne savez pas déjà pour repasser vous... Enfin pour lisser une notice qui est dans cet état là. Parce qu'elle est vraiment vous voyez... En fait elle est nickel mais sauf qu'elle est pliée. Elle n'est pas cornée rien du tout mais elle est pliée. Donc petite astuce vous prenez votre terre à repasser si vous savez faire. Pour les plus jeunes vous demandez à vos parents. Vous mettez un linge type torchon au dessus et un autre en dessous. Et vous repassez mais juste un ou deux coups à peine. Vraiment sans appuyer trop fort pour pas non plus brûler. Vous évacuez la chaleur parce que ça va faire de la fumée. Et vous laissez faire. Et si vraiment ça pâte tout... Parce que là vous voyez il est vraiment cornée donc il va y avoir du boulot. Vous pouvez le refaire une deuxième fois mais une fois que ça refroidit. En faisant ça logiquement vous n'abîmez rien. Et vraiment enfin si vous avez même peur vous mettez 2 à 3 torchons n'hésitez pas. C'est un petit truc tout bête que moi je fais. Et ça marche vraiment bien. Là vous pourrez d'ailleurs vous montrer une fois que ce sera fait. Vous verrez que ce sera... On verra toujours un petit peu les plis. Mais ce sera bien droit, bien lisse et il n'y aura pas de soucis. Alors il n'y a pas de la chaleur polystyrène par contre. Mais ça n'a aucune importance. C'est vraiment pas la chose qui m'intéresse le plus. Et au pire ça se vend au maître linéaire le polystyrène. Donc c'est pas très grave. On continue son transition avec un petit jeu Nintendo DS. Que j'ai obtenu dans un magasin sur Priva en Ardèche. Qui fermait le 31 octobre. Alors si vous regardez la vidéo parce que je sais qu'il l'a regardé passé un temps. Il en se reconnaîtra. C'est Lock Quest. Donc Lock Quest pardon sur Nintendo DS. Donc je disais qu'il est un jeu de... On va dire de stratégie. Pas vraiment RPG mais stratégie. Un peu à l'idée de tous ces jeux que vous voyez sur les mobiles. Où vous devez construire un village. Et le protéger des invasions ennemies. Qui sont en fait des joueurs. Là dans le cas il n'y a pas de joueurs. Ce sont seulement des bots. Mais en tout cas l'idée est la même. Pour protéger le mieux possible. Donc c'est un jeu sympatoche. Que j'ai eu pour 8€. C'est un peu moins cher que le prix. C'est aux alentours de 10-15€. Je l'avais vu beaucoup plus cher passer un temps. Et puis il a bien baissé. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a un stock qui a débarqué de dont ne sais où. En tout cas voilà. C'est un jeu assez fun. Pas forcément très courant. Mais en tout cas pas cher. Donc voilà. Pour se lancer dans les jeux stratégiques. Sans trop de prise de tête. Vous pouvez aller sur celui-ci. En plus il a eu plein de prix. C'est vraiment un jeu qui a beaucoup plu à l'époque. Voilà. Je continue. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Que je ne vous montre pas tout d'un coup. On va faire un petit jeu PlayStation. Qui est de qualité moyen bien on va dire. C'est Gauntlet Legends. Qui est donc la série Gauntlet. Que vous devez sûrement connaître. Version PlayStation. C'est un jeu plutôt sympatoche. Pour l'avoir essayé. Pas plus tard qu'hier. C'est une sorte de beat them all. RPG. Action RPG. Vous êtes dans des arènes toujours aussi moches. Parce que c'est vraiment pas beau. Et vous devez en fait à chaque fois. Combattre tant d'ennemis. Trouver telle clé pour ouvrir telle porte. C'est du grand classique. La seule petite différence. C'est que vous prenez des points d'XP. Et que vous augmentez les performances de votre personnage. Vous avez 4 personnages au choix au début. Qui sont ici en photo. Donc comme d'habitude. Le guerrier. Le magicien. Le voleur. L'archer. Du grand classique. De mémoire. Rien de très original. Mais un jeu franchement sympatoche. Il faut juste oublier le côté graphique. Voilà. Donc je l'ai eu pour 9 euros. Je crois. Je crois que c'est ça. 8 ou 9 euros. Dans un easy cash. Et c'est un collègue vendeur qui me l'a sorti derrière les fagots. Comme on dit. Il est en très bon état. Il est complet. Pas de soucis. C'est pas le jeu de l'année. Mais c'est un jeu qu'on trouve assez rarement à moins de 15 euros. Donc je suis assez content. Ça reste. Même si c'est pas vraiment du RPG. Ça reste un peu dans le même genre. Donc c'est toujours assez fun. J'entends ma fille pleurer. Je vais faire une petite pause. Le temps de m'occuper d'elle. Et je reviens. Juste quand tout est rangé. A tout de suite. Et me revoilà. Donc j'ai rangé. J'ai rajouté la petite notice à Salt City. Que vous voyez ici. Puisque c'est un cadeau de mon collègue. Tizzy Cash. Mais que je n'ai pas le jeu. Donc quand j'aurai le jeu. Je vous montrerai tout ensemble. Alors. Donc on reprend. Deux jeux de Mega Drive. Qui sont pas les meilleurs. Je vous montrerai les meilleurs. Justement. Dans la vidéo suivante. Le premier. C'est donc Another World. Qui est un jeu. Franchement excellentissime. Mais. Quand je dis meilleur. C'est vraiment dans le sens rareté. Celui-ci n'est pas rare du tout. C'est un jeu. En fait. Au scénario. Très. Bah. On va dire. En fait. Le jeu. L'intérêt du jeu. C'est le scénario. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc je ne vais pas m'attarder longtemps dessus. On est vraiment sur un. Un jeu. Un peu atypique. On est sur un concept. En fait. Complètement. Qui a été testé à l'époque. Une semi 3d. Pour la Mega Drive. A l'époque. C'était un événement. Ça l'est un peu moins par la suite. Puisque. La 3d. On connait tous. Evidemment. Et depuis longtemps. Mais c'est vrai que du coup. Forcément. Bah. Ce jeu là. Il a une histoire. Il a un vécu. Et de mémoire. Je crois que c'est un jeu. Un jeu fait par une équipe française. Alors. J'ai dit peut-être une grosse connerie. Et vous me corrigerez. Mais il me semble bien. Que c'était aussi. L'événement du jeu. Qu'on avait enfin. Un vrai jeu. Réalisé par des gens. Qui savaient faire des jeux vidéo. Différents. Donc on est sur un jeu d'action. Assez classique. Avec. Bah. Le fait de pouvoir. Sauter à droite. A gauche. A droite. Et de tirer. Avec un flingue. Sur les ennemis. Donc du classique. A la limite. Mais c'est vraiment le scénario. Et puis ce côté. Et puis ce côté. Par. Du jeu vidéo. De l'époque. On va dire. Donc il faut. Il faut aimer le genre. Il faut le tester. Pour vraiment comprendre. Alors forcément. Comme d'habitude. Après. Avec une main. J'ai du mal à remettre. Hop. Je vais essayer. Une seule fois. Si ça marche pas. Ça marche pas. J'insiste pas. Je le ferai plus tard. Voilà. Et le deuxième. Qui est un petit peu différent. C'est Light Crusader. Excusez-moi. Pour l'accent. Version entièrement française. C'est écrit en bas à droite. Qui est donc un. Action. On va dire action RPG. Même s'il y a plus d'action. Que de RPG au final. Ouais. C'est même plutôt vraiment un jeu d'action. En fait. Il n'y a pas vraiment de RPG dedans. Mais. L'intérêt. C'était que. Comme vous le voyez là. Là. On avait une sorte de 3D polygonale. En fait. Sur le. Sur lequel. On se déplaçait. Donc ça donnait un petit effet. Un peu sympa. Un peu moderne. Pour l'époque. Le jeu est vraiment très intéressant. Je suis pas convaincu. Que ce soit le jeu de l'année. Ça c'est sûr. Mais en tout cas. C'est vraiment un jeu qui vaut le coup. Qui vaut le coup d'oeil déjà. Parce qu'il est très joli. Pour l'époque. Toujours pareil. Et on peut y faire tellement de choses. C'est une sorte d'open space. Avec. Bon. Quand même. Très scripté. A l'époque. On savait pas non plus faire des jeux. Avec des mini-quettes. Des quettes secondaires. Et compagnie. Mais en tout cas. Vous avez vraiment un effet de liberté. Que j'ai redécouvert. En l'essayant. Bah hier. Et c'était franchement sympa. Donc je vous conseille. De vous pencher dessus. Si vous avez quelques euros à perdre. J'ai pas dit le prix. Je vais dire les prix en même temps. Donc là vous voyez. Il est plutôt en très bon état. C'est un gars sur ebay. Qui vendait celui-ci. Avec d'autres jeux. Dont un autre. Que je vous montrerai du coup. Plus tard. Parce que. Forcément. Je laisse un peu de suspense. Je fais des teasers. Vous voyez. Donc il y a même la languette en plastique. Qui est en très bon état aussi. Celui-ci. Je l'ai payé 20 euros. Frais de port compris. C'est un tout petit peu moins cher. Que le prix. C'est pas un jeu cher. Et c'est pas un jeu rare. C'est un jeu que. Par contre en français. Ouais. Vous trouvez peut-être. Au autour de 30-35. Je dirais 30 plutôt. Avec les frais de port. En français. Ouais. C'est toujours un peu plus rare. Forcément. Il y a. Je sais pas si c'est une question. De volume. De moins de vente en français. Ou de. Juste de côté. Bah on est français. Donc on paye plus cher. Parce qu'on est con. En tout cas. Voilà. C'est un peu plus rare. De le trouver en français. Donc je dirais. Ouais. Une trentaine d'euros. Là. 20 euros que les frais de port. C'était plutôt cool. Et le Another World. Je l'ai récupéré. A Zcash. Et lui. Je l'ai payé. De mémoire. Il était à 19. Et comme j'ai pris pas mal de jeux. Mon collègue m'a fait 5 euros de remise par jeu. Donc on va dire 15. Ça me paraît. Oui. Je crois qu'en plus. Je crois que c'est ça. Donc pas de soucis. On continue. Excusez-moi. On continue. Et on termine avec 4 jeux Playstation 2. Que je voulais vous montrer. Qui sont les jeux les moins intéressants. De ceux que j'ai trouvé. Je vais vous montrer 2 des 4 en même temps. Parce que ce sont des suites. Tout d'abord. Nous avons Ratchet & Clank 2 et 3. Alors. J'ai toujours pas le 1. Je finirai par le trouver. En bon état. Donc c'est un jeu de plateforme. Fait par les. Par l'équipe qui avait réalisé. Les Jak and Daxter à l'époque. D'ailleurs. Il y a eu des jeux aussi Daxter seul. Sur PSP. Là. On est sur une nouvelle série. Qu'ils ont tenté. Avec un autre monde. Un peu plus futuriste. Côté. Robotique et compagnie. Mega Arm. Oui tout ça. Chose qui n'était pas vraiment le cas. Plutôt. Dans le Jak and Daxter. Donc c'est un autre monde. Ca en reste. Un très très bon jeu. Le 1. Comme le 2. Comme le 3. Ils sont franchement tous bien. Alors. J'ai très peu joué au 3. Parce que. En fait. Je ne l'ai pas eu longtemps. Avant de vendre la Playstation 2. A l'époque. Cette occasion. C'est pas la priorité. Mais pourquoi pas. 2 euros chacun. 5,90 exactement. Chacun. Donc je les ai pris tous les deux. Parce que c'est pas non plus très fréquent. C'est pas des jeux qui valent très cher. Bon. J'en ai trouvé à plus de 20 euros. Sur Ebay. Mais Ebay. Vous savez ce que c'est. Et vous savez ce que j'en pense. Donc pour moi là. Le prix réel. C'est entre 10 et 12 euros. Pas plus. Là. 6 euros. C'était très honnête. Donc je les ai pris forcément. Il me manque du coup. Plus que le 1. Puisque j'avais déjà. Donc le. Le Ratchet & Clank. Je vais vous montrer ça. Qui est ici. Voilà. Vous voyez. Parce que j'avais le conseil à les ranger. Donc le Ratchet & Clank. La taille. Ça compte. Il s'appelle exactement. Le temps que ça zoom un petit peu. Voilà. Que ça le focus. Donc ça m'en fait. Un petit troisième. Il me manquera plus que le tout premier. Et on sera pas mal du tout. Et nous voilà. Donc petite coupure intempestive. J'ai mis en excuse. Donc on termine avec les deux derniers jeux de Play 2. Dont je vous parlais avant la coupure. Qui sont deux jeux d'horreur. Donc Survival Horror. Le premier étant. Forbidden Siren. Excusez l'accent. Comme d'habitude. Qui est donc un jeu japonisant. Puisque on est dans un type qui ressemble beaucoup à Project Zero. Avec des petites touches de Silent Hill. C'est à dire qu'on est dans un monde de morts vivants. Un village. Enfin une ville même. Parce que c'est quand même assez grand. Une ville. Voilà. Où les habitants se sont tous jetés dans le lac principal. Et sont tous devenus des morts vivants. Mais l'ambiance est plus proche de Project Zero. Selon moi. Vu que les décors y ressemblent beaucoup. Alors on est vraiment dans une ambiance japonaise. Et la mécanique de jeu est très différente de celle de Silent Hill. Même si de toute façon. Il faut toujours éviter les morts vivants. Les tuer avec des armes. Etc. Donc c'est un bon mélange des deux. Et c'est un jeu pas forcément très rare. Que j'ai eu pour 8€. Mais qu'on trouve. Voilà. Qu'on trouve un peu plus cher que ça. Je crois que ça aux alentours des 12-15€. Ou peut-être un peu plus. Je vous avoue que j'ai pas revérifié. C'est surtout que. Bah je disais qu'il était pas rare. Mais il est pas non plus commun. On ne trouve pas tous les jours. Dans tous les magasins. Donc le fait de l'avoir trouvé à moins de 10€. Bah j'ai pas hésité longtemps. Comme d'habitude. En très bon état. Sinon. Ca ne m'intéresse pas. Au moins complet en tout cas. Et le dernier. De la même façon. Un jeu assez atypique. Qu'on voit pas souvent. Mais sur My Valoror aussi. C'est Clock Tower 3. Trouvé sur un groupe. Sur Facebook. Donc je l'ai payé 20€. Frais de port compris. Donc c'est. Bah c'est les prix en fait. Ils nous entourent de 17 à 25€. Selon les vendeurs. Et les enchères évidemment. Donc en prix de vente. Moyen. C'est voilà. C'est 20€. Et c'est un jeu pareil. Sur My Valoror aussi. Ou bah là. On est sur une série. Qui a commencé sur PlayStation 1. D'ailleurs. Tôt ou tard. Je trouverai le premier volet. Qui existe en façon française aussi. Pas le 2 par contre. Il me semble. De mémoire. Et du coup. On est sur un jeu. Où vous devez combattre la. Combattre l'horloge. Puisque du coup. Le temps passe. Evidemment. C'est pas aussi simple que ça. Là je caricature. Un peu comme dans Majora's Mask. C'est pareil. Trois jours. On vous dit trois jours. Et puis finalement. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc là. On a un mystérieux beer. Qui cherche à vous tuer. Avec une grosse cisaille géante. Il faut l'éviter. Or il est pas tout seul. Dans cette version là. Et c'est vrai que du coup. Bon. On laissera jouer en anglais. Traduit français. Sous titré français. Mais en anglais. Mais c'est assez oppressant. Puisqu'on entend régulièrement. Les battements de coeur. De l'héroïne. On sent donc ses coups de stress. Lorsque le monstre se rapproche. Donc c'est vraiment très sympa. En terme d'ambiance. C'est assez glauque. Là aussi. On est sur un jeu. Plutôt que quand même. Assez typé japonais. On est pas du tout. Sur du jeu américain. Ça se ressent dans la patte. La patte technique. Et graphique. Et voilà. C'est un peu. Un peu perturbant. Comme jeu. Moi je trouvais que j'ai pas joué longtemps. A l'époque en tout cas. Parce que c'était. Assez particulier. Mais en tout cas. C'est un jeu. Quand même assez rare. Et pour avoir. Un survival horror en plus. Dans la collection. Je suis assez content. Que ce soit celui-ci. Et c'est de là en tout cas. Parce que ce sont pas les plus fréquents. Voilà. Donc pour aujourd'hui. On a fait un peu le tour. Il y avait pas grand chose. Donc la vidéo sera pas très très longue. C'était surtout pour vous montrer. Donc tous les jeux. Les moins. Les moins rares. Et les moins entre guillemets. Intéressants. Même si on a quand même. Des très bons jeux. Je pense surtout à ces deux là. C'était surtout voilà. Pour vider un petit peu. Et pouvoir commencer à ranger. Préparer du coup. En attendant que les autres jeux arrivent. Préparer les jeux suivants. Et sans spoiler. Vous verrez qu'il y a du très lourd. Sur Megadrive. Il y a du très lourd. Sur PlayStation. Il y aura aussi. Je sais plus trop. Je crois que c'est à peu près tout. Il y avait un jeu Saturne aussi. Qui va arriver. Un action rpg Saturne. Que j'ai pas encore. Donc ça peut être sympa. Voilà. Ecoutez une fois de plus. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo. Avec vous. Et pour vous. N'hésitez pas à vous abonner. A commenter. A partager. A tout faire. Tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. J'étais au remercie 38. Pour legeekmalin.com Ciao, ciao, bisous.